Oui, alors, une fois de plus, bonjour à tout le monde. On va faire avec ce module, je voulais bien utiliser les schémas et les croquis que j'ai préparé pour vous, mais on va se battre pour expliquer de cette façon. Donc, nous sommes déjà 13, aujourd'hui on va discuter la thématique de la consommation de carburant. C'est un sujet hyper important, je salue déjà Aurélien, je salue Jerry, je salue André. Ok, alors, merci à vous tous de nous suivre, effectivement c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qui va vous aider à économiser quelques euros, quelques francs CFA, tout en voyageant, tout en faisant vos courses. Il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour rien, surtout de comprendre pourquoi est-ce que votre voiture consomme. Donc, je reste convaincu qu'après les 45 minutes d'aujourd'hui, chacun pourra dire oui, je n'ai pas perdu mon temps, au contraire, j'ai gagné parce que je sais mieux faire. Donc, une fois de plus, merci à T-Swap qui nous dit que c'est mieux maintenant l'image. Bonjour à tout le monde, vous êtes déjà 14, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent venir à cette grande académie de la connaissance autour de la mécatronique automobile. Bonjour à Durand, bonjour. Donc, nous allons aujourd'hui discuter de la consommation du carburant, surtout avoir beaucoup d'astuces, comment faire. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais la publier pour que chacun puisse tranquillement les suivre au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, passer son temps à enrichir les grandes compagnies de pétrole qui ont déjà assez d'argent, ce n'est pas l'objectif. Même les pays européens, le combat sur la consommation de carburant est devenu aujourd'hui l'un des plus grands combats dont nous devons, nous tous, avoir une attitude écologique, une attitude économique, une attitude efficiente quand nous utilisons nos véhicules, mais aussi quand nous achetons nos véhicules. Il faut déjà même qu'en achetant le véhicule, vous sachiez lequel il faut acheter pour que sur la durée, vous ayez dépensé le moins. Qui n'aimerait pas économiser un peu d'argent ? Alors, 18-19 personnes déjà, merci à vous tous. Bonjour à Herman, bonjour à Durand, bonjour à André qui nous suivent depuis. Donc, je vous prie de partager, de liker auprès de vous. Dans quelques instants, nous allons commencer avec la grande messe, avec la grande académie, avec le partage de connaissances en Mécatronique Automobile. Et comme vous le savez, cette directe ne remplace pas les formations que je donne ici à Autorhaus, dans le centre de formation qu'on appelle ASTA. Là-bas, nous allons vraiment dans le détail, nous allons suivre les formules, nous expliquons tranquillement aux apprenants. Ici, c'est comment faire pour que, de façon simple, même ma grand-mère puisse comprendre les sujets très compliqués. Donc, voilà l'objectif. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, j'essaie de choisir des thèmes qui pourront être expliqués à monsieur et madame, tout le monde. Donc, merci, donc, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a l'Allemagne qui est connectée. Il y a Douala, il y a Yaoundé. Je vois les États-Unis. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, de par le monde. D'un moment à l'autre, nous allons commencer. Donc, en attendant, donc, que plus de personnes nous rejoignent, je vais déjà parler de quelque chose d'important. Ceux qui me suivent savent que j'ai annoncé, à partir du 1er juillet, pour la première fois au Cameroun, le lancement d'un cours préparatoire en mécatronique automobile. Parmi vous, il y a beaucoup de parents, je le sais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants à la maison, qui cherchent à s'orienter. Et c'est pour ça que nous avons dit, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Nous pensons que c'est bien de leur donner une formation de un mois, un cours préparatoire, qui pourra... Bonjour à Eric, bonjour à Aubin, bonjour à Risa de Bazou, à Jaurès, le cartésien. Bonjour à vous tous. Merci de liker et de partager ce que nous faisons. Donc, notre cours préparatoire, qui commence le 1er juillet, c'est-à-dire mercredi prochain, aura le but de donner aux jeunes les premières notions d'automobile, leur permettant ainsi de s'orienter dans cette filière ou pas, de voir si ça vaut la peine ou pas, de venir suivre des formations à partir d'octobre, en mécatronique automobile, dans le tout premier centre de mécatronique automobile au Cameroun. J'ai nommé le centre ASTA, Automotive Service Training Academy. Là-bas aussi, c'est une académie à Autohouse. Donc, je vous invite donc à partager, effectivement, c'est la bonne nouvelle, à partager cette bonne nouvelle aussi. Elle peut venir d'un contemporain, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Chers parents, chers grands frères, chers amis, chers collègues, sachez qu'à partir du 1er novembre, nous allons proposer aux jeunes un mois de cours d'orientation, de cours de préparation à la mécatronique automobile. Moi, je pense que c'est important aussi que dans ce domaine-là, les gens puissent réfléchir en termes de préparation, en termes d'orientation, pour ne pas se tromper plus tard lors de leurs décisions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette page, en fait, Dr. Christian Kouam Auto.Mobile est ma page Facebook. Mais à côté d'elle, il y a aussi une page, un YouTube qui a été créé, une chaîne, comment on l'appelle, une chaîne, qui est e-learning, mécatronique automobile 237. Là-bas, je vais publier dès la semaine prochaine, effectivement, des modules de 5 minutes, beaucoup plus concis, un peu comme en classe, dont je vais expliquer sur un tableau beaucoup de phénomènes. Donc, suivez-nous là-bas à partir de la semaine prochaine. Vous aurez des petits modules de 5 minutes seulement pour vous donner des idées sur des thématiques bien précises. Vous voyez donc, avec le confinement, avec la nouvelle donne, nous avions été préparés et nous avons peut-être eu la chance d'avoir de bons réflexes, c'est-à-dire de passer à la numérisation, de passer au e-learning et de façon très sérieuse. Et une des matérialisations, c'est ce site YouTube. Alors, certaines personnes aussi m'ont demandé de me présenter. Me présenter, bon, voilà, moi, je suis le docteur Christian Kouam, que vous connaissez très bien. Sur cette page, vous lisez mes publications partout. Moi, j'ai, bien entendu, je suis camerounais. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans chez le numéro 1 de l'automobile qui est le groupe Volkswagen. J'ai travaillé en Allemagne. J'ai été aussi expatrié à plusieurs reprises pour Volkswagen, une fois en Russie et l'autre fois en Chine. En Chine, j'étais le responsable des formations Volkswagen là-bas et j'ai souhaité m'engager plus dans l'enseignement. Voilà pourquoi je suis d'abord allé enseigner avec une chaire à l'université Osphalia où j'avais une chaire en Mécatronique Automobile à Vosbourg. À Mécatronique Automobile à Vosbourg et après, je suis donc rentré au Cameroun où j'ai créé d'abord Autohaus et plus tard, le centre de formation ASTA. qui a déjà formé aujourd'hui plus de 150 Camerounais en Mécatronique Automobile. Moi, je pense que c'est aussi ça notre contribution en tant qu'entreprise citoyenne, en tant que peut-être grand frère de certaines personnes. Nous essayons de partager l'expérience que nous avons acquise en Occident. Chacun a bien vu qu'avec le coronavirus, la vie était devenue éphémère. On se dit si je meurs là, 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 avec tout ce que j'ai vu dans les centres de recherche de Volkswagen, ça ne va aider personne, ça ne va pas permettre à deux ou trois jeunes de se développer. Voilà aussi la motivation qui m'a poussé à dire tout ce que j'ai dans le ventre, je vais vous donner cela de façon gratuite pour que vous puissiez aussi vous développer et effectivement faire qu'au Cameroun, on puisse atteindre aussi un niveau acceptable en termes de mécatronique automobile. Alors, donc là, nous sommes déjà à 20. Je pense que 15 minutes sont passées. C'est le retard académique dont on va donc commencer. Je vous prie de liker, de liker cette page, de la partager, d'envoyer les cœurs pour qu'il y ait le maximum de personnes qui nous suivent et aussi, voilà, pour que personne ne rate le thème d'aujourd'hui qui sera ô combien très intéressant parce qu'il s'agit là de la consommation de carburant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour consommer moins de carburant? Donc, je vous invite aussi, donc voilà, merci, enfin les cœurs ont commencé à pleuvoir, c'est ce que j'attendais, merci, merci pour les félicitations, je vois les likes, c'est très bien, c'est encourageant, c'est ça le salaire de l'enseignant que je suis, ce ne sont que vos cœurs et vos likes. Donc, merci, bonjour à Jaurès, à Mélin, bonjour, qu'elle aura aussi bonjour, il y a pas mal de monde qui sont en train de nous suivre actuellement, donc je, je suis très content, très honoré de vous savoir très nombreux aujourd'hui pour suivre ce que nous sommes en train de faire, en attendant, je vais prendre d'abord un très bon café camerounais, nous sommes camerounais, nous sommes en train de promouvoir le patriotisme économique et le savoir-faire camerounais, n'oublions jamais, nous sommes un pays de génie, il y a tellement de camerounais qui ont beaucoup de connaissances, j'en profite d'ailleurs ici pour inviter les autres aussi à se joindre, à créer des pages comme celle-ci, à partager le savoir, parce que je sais qu'il faudra beaucoup de personnes pour qu'on atteigne la masse critique, bonjour à Seyou Ousmane, bonjour à Paul Kevin Kouam, bonjour à vous tous, bonjour, c'était déjà le café s'il te plaît, bonjour à tous ceux qui nous suivent, donc on va commencer d'un moment à l'autre avec le thème hyper important, la consommation, vous voyez déjà là derrière moi, c'est la voiture avec les différentes forces qui y agissent, je pense que dans 30 minutes, chacun pourra regarder son véhicule et chacun pourra dire effectivement voilà, j'ai compris pourquoi je dépense, pourquoi mon agent finit dans le carburant ou alors je sais comment faire pour consommer moins quand je fais un voyage Douala-Yaoundé ou bien Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Mahua, ainsi de suite, ainsi de suite, même pour ceux qui sont en Europe, déjà je dois vous dire ma propre expérience avec une golf, j'ai consommé 3,8 km, 3,8 litres au sein de Wolfsbourg jusqu'à Genève, c'était à peu près 1200 km, c'est pour dire que ce que je vous explique aujourd'hui, j'ai déjà eu à l'expérimenter sur près de 1200 km avec une consommation moyenne seulement de 3,8 litres, il faut aimer ça pour le faire mais aussi il faut aimer ses poches, nous sommes tous conscients que si nous dépensons moins dans la consommation de carburant, on peut utiliser ces ressources-là à d'autres fins aussi utiles. Je salue déjà Marius, merci Marius, donc je vais commencer dans une minute mais avant de commencer, je vous prie de liker, d'envoyer des cœurs, de partager, de m'encourager pour que enfin la grande messe, la grande académie puisse prendre son envol. Il y a Jaurès qui me pose une question Oui, il fait une proposition qu'on titre ce direct, on va le faire, on l'avait déjà, je pense que c'était titré, consommation de carburant, vous le savez, M. Jeffy aussi nous salue, merci, je vous salue aussi. Donc alors, on va commencer, on va commencer très très simplement, on va commencer, je vais déjà prendre une petite voiture, voilà, me voici, je suis de retour avec mes petites voiturettes, ceux qui connaissent mon bureau savent que j'ai toujours mes petites voitures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une voiture quand je roule, qu'est-ce qui se passe ? En fait, nous avons deux sortes de forces, on a les forces, la force motrice qui vient du moteur, qui a tendance à faire avancer le véhicule, mais en même temps, on a des forces de résistance qui ont tendance à faire reculer le véhicule ou à le freiner. Donc, pour qu'une voiture avance, il faut que les forces motrices soient supérieures aux forces de résistance. Donc, il faut que les forces motrices soient supérieures aux forces de résistance. c'est seulement dans cette condition que le véhicule va pouvoir avancer. Sinon, il va reculer. Donc, c'est important. Voilà. J'ai mon café du Cameroun. C'est aussi un café, c'est l'un des meilleurs cafés au monde. Le patriotisme économique, c'est important. Si nous ne consommons pas Camerounais, qui va alors consommer Camerounais? Ce n'est pas les Allemands ou les Français ou quoi. Nous devons d'abord consommer Camerounais. Nous devons être fiers de notre pays, fiers de ce que nous avons comme nos rangs pour pouvoir avancer. Je suis en train de vous dire que la première des choses à retenir dans un véhicule, il y a la force motrice qui est la force que le moteur exerce et il y a une série de forces de résistance. Donc, première remarque, numéro un, la force motrice doit être supérieure aux forces ou bien à la force de résistance. Si les forces de résistance, deuxième remarque, étaient nuls. Donc, s'il n'y avait aucune force qui allait freiner le véhicule, on consommerait zéro. On est d'accord. Si, mais ce n'est pas possible. S'il n'y avait pas de force de résistance, on ne consommerait rien du tout. N'oubliez pas que même le moteur lui-même en interne a beaucoup de résistance et que seulement sur eux, un exemple, si vous prenez 10 litres de carburant que vous mettez à la pompe, seuls 3 litres, dans le cas du moteur à essence, sont utilisés pour la motricité. 7 litres s'échappent sous forme de chaleur. Donc, s'il n'y avait pas de frottement, on aurait pu dire de façon théorique que la voiture ne consomme rien. Donc, voilà les premières remarques que je tenais à faire. Maintenant, la force motrice, elle vient d'où? On avait déjà vu la dernière fois. La force motrice du moteur, elle vient en fait du carburant. Ceux parmi vous qui parlent allemand connaissent l'expression Kraft comme von Kraftstoff. C'est-à-dire que la force vient du carburant. Mais en allemand, c'est bien parce que c'est le même mot Kraft, la force, la puissance. Donc, la force vient, parce que là-bas, on n'appelle pas le carburant, il a dit le français, c'est pas très précis. Ici, l'allemand est beaucoup plus précis. Quand on dit carburant, on devait se dire, en allemand, c'est l'élément de puissance. Donc, c'est quelque chose qui a en lui une force interne. C'est ça, le carburant. Moi, peut-être qu'on convient le français, mais quand j'entends carburant, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, en allemand, c'est Kraftstoff. Donc, on dit Kraft comme von Kraftstoff. Donc, la force vient du carburant. Donc, même la force motrice qu'on connaît, c'est quelque chose qui vient d'abord du carburant. Et je l'avais expliqué la semaine dernière. Bonjour Patrick, bonjour André Frédéric. Donc, on a dit comme la force vient du carburant, c'est évident, on a fait ça la semaine dernière. maintenant, nous n'oublions pas quelque chose. La puissance, vous voyez là ou pas, ça n'a pas l'air d'être bien vu. Oups! Ça, il fallait tomber. Alors, mon tableau là n'est pas bien visible, malheureusement. OK, quoi qu'il en soit, sachez que la puissance est égale à 2 pi n multiplié par le couple. Donc, la puissance est égale à 2 pi n multiplié par le couple. C'est-à-dire que la puissance est une fonction du nombre de tours qu'effectue le moteur, le vilboquin, et le couple qui est émis par celui-là. Ce n'est pas une relation directe, mais vous voyez qu'il y a N et il y a M, le nombre de tours et le couple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà qu'on retienne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le moteur en soi a déjà beaucoup, beaucoup de résistance. Et pour réduire ou bien pour diminuer ces résistances, il faut utiliser des bonnes lubrifiants, des bonnes huiles. L'huile ayant pour fonction de réduire les frottements. Vous voyez bien si vous avez deux surfaces comme ça, rugueuses, elles frottent, c'est plus difficile. Si vous mettiez de l'huile, ça va glisser plus facilement, ça va réduire les frottements. D'où l'importance de l'huile. L'huile, les lubrifiants, c'est extrêmement important. C'est quelque chose aussi que dans notre pays on ne comprend pas bien. Les gens mettent n'importe quel genre de lubrifiants dans leur moteur, ce n'est pas une bonne chose. Je vous invite effectivement à prêter attention quand vous mettez les lubrifiants dans vos moteurs. L'une des fonctions c'est de réduire les frottements. L'une des fonctions c'est de réduire les frottements. Alors, maintenant, qu'on a fini de parler des forces motrices, j'ai envie de parler des forces de résistance. Et c'est ici qu'on va voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la consommation de carburant parce que ce sont les forces de résistance en fait qui nous font consommer beaucoup de carburants. La première force de résistance que j'aimerais vous présenter ce sont les forces aérodynamiques. Ce sont les forces aérodynamiques avec la première parmi elles qui est il y a une formule c'est vrai que c'est un peu écrit à l'envers F est égal à Vot multiplié par le coefficient aérodynamique lui-même multiplié par la surface frontale du véhicule et par la vitesse au carré tout ceci divisé par deux. Ça c'est la formule de la force aérodynamique. Maintenant bon voilà j'ai dit c'était pour ma grand-mère aussi pour qu'on comprenne bien ça veut dire quoi la force aérodynamique c'est une force de résistance vous pouvez l'essayer en mettant votre main comme ça et vous montez peut-être dans une voiture vous mettez la main à l'exprimer que votre main a tendance à reculer en fait c'est que l'air frappe votre main et fait reculer la main vous êtes dans la voiture vous avez senti qu'il y a une force de résistance donc vous voyez là j'ai schématisé par exemple une voiture avec des lignes d'air vous voyez bien que le véhicule lui même quand on n'a pas l'impression on ne voit pas bien l'air mais c'est ça ce véhicule il y a les faisceaux d'air qui passent autour de lui donc quand je roule il y a l'air qui vient et qui veut freiner le véhicule donc l'air va aller au-dessus du véhicule une partie va aller en dessous du véhicule et l'autre va entrer par la calandre là à l'intérieur pour refroidir même derrière le moteur on est d'accord donc la force aérodynamique c'est quelque chose d'important quand nous parlons de consommation de carburant mais dans cette formule que je viens de préciser vous avez vu il y a deux choses deux éléments qu'on peut changer parce que la vitesse bon ça ne dépend pas d'un véhicule si vous roulez à 100 km à l'heure c'est 100 km à l'heure mais moi ce que je veux vous expliquer c'est comment vous pouvez faire ou bien qu'est-ce que le constructeur aurait pu faire ou alors comment vous pouvez choisir votre véhicule quand vous l'achetez pour qu'il ait un coefficient aérodynamique une force aérodynamique plus faible donc la force aérodynamique je l'ai dit il y a deux paramètres qu'on pourrait changer au niveau du constructeur c'est le coefficient aérodynamique qu'on appelle généralement cw ou bien cx c'est le coefficient aérodynamique et il y a la surface du véhicule donc voilà deux choses qui sont importantes le coefficient aérodynamique c'est quoi il faut avoir une voiture comme celle-ci qui a été dessinée en 1935 vous voyez bien qu'elle a une forme très aérodynamique elle n'a pas on verra tout à l'heure elle est arrondie si vous voulez pour permettre à l'air de ne pas freiner elle permet à l'air de traverser directement et ça c'est extrêmement important une voiture doit au maximum avoir des formes aérodynamiques deuxièmement une voiture vous voyez là par exemple doit être le plus bas possible parce que plus elle est haute plus la surface du véhicule un camion par exemple est plus élevée donc a une surface frontale beaucoup plus grande qu'une petite voiture par exemple une A26 c'est pour prendre Toyota a une surface frontale plus petite qu'une Prado une petite Suzuki a une petite surface A quand Suzuki Vitara donc quand la surface frontale est petite on aura une force aérodynamique beaucoup plus petite et ça c'est extrêmement important dont l'un des principes importants ici c'est que nous devons réduire le coefficient aérodynamique et la surface pour réduire le coefficient aérodynamique qu'est-ce qu'on peut faire je l'ai déjà dit il faut arrondir au maximum les formes du véhicule il faut dessiner un bas de caisse le plus lisse possible si vous avez une voiture où en bas il y a des trous et l'air va à l'intérieur frapper ça aura tendance à freiner votre véhicule alors que nous voulions avancer avec la force que nous donne le moteur je salue Richard je salue Patrick Cam Domsa je salue Monet Kena je salue tout le monde nous sommes déjà 30 personnes à ce live je vous invite à liker à envoyer des coeurs à m'encourager à mettre des likes à partager à tous vos amis pour que tout le monde puisse profiter de ces échanges en mécatronique automobile donc comme je disais tout à l'heure la force aérodynamique a deux paramètres que le constructeur peut changer c'est à dire quand vous achetez votre voiture faites attention à choisir le véhicule où le constructeur a réduit le coefficient aérodynamique vous pouvez demander à votre construction de vous donner les valeurs généralement elle oscille entre 0,28 et 0,3 elle oscille entre là maintenant vous devez aussi regarder que votre voiture soit le plus bas possible c'est à dire pour réduire sa surface frontale plus une voiture est haute plus sa surface frontale est grande et plus elle aura une grosse résistance à l'air donc vous allez émettre beaucoup d'énergie pour faire avancer le véhicule donc c'est important de regarder cela je ne vous invite pas à acheter telle ou telle autre voiture mais vous devez à ça par exemple les avions comme ceux-ci ils ont fait beaucoup d'efforts pour avoir on dit bien les formes aérodynamiques tout est arrondi même l'aile le fuselage comme on appelle il est arrondi une voiture qui n'est pas arrondie ne peut pas avoir un bon coefficient aérodynamique et s'il n'a pas un bon coefficient aérodynamique la force sera élevée la force de résistance qui va donc vous demander plus de force au moteur pour faire avancer le véhicule donc c'est important de voir ça quand je finis le 10 n'oublions jamais que la puissance d'une voiture est égale à la force multipliée par la vitesse ceux qui n'ont pas oublié les cours de physique de premier de terminale se souviennent P est égale à FV moi je viens de vous dire là que la force aérodynamique était un rapport de V carré c'est-à-dire qu'on avait rho qui est la densité de l'air multiplié par le coefficient aérodynamique multiplié par la surface et multiplié par la vitesse au carré cela veut dire quoi en fait qu'est-ce que vous devez comprendre ça veut dire que si vous avez deux voitures qui sont en train de faire Douala Yaoundé une voiture roule à 40 km à l'heure et l'autre roule à 80 km à l'heure alors la voiture qui roule à 80 km à l'heure va consommer si vous voulez le cube de la vitesse donc 8 fois plus a besoin de 8 fois plus de puissance pour avancer parce qu'elle a juste multiplié la vitesse par 2 donc si j'avais 2 v plus cv 40 cv 2 v au cube 2 au cube c'est 8 ça fait 8 un coefficient de 8 c'est énorme dont la vitesse joue aussi un rôle important si quelqu'un va plus vite que vous deux fois plus vite que vous sachez qu'il consomme énormément plus vite que vous et pas de façon linéaire mais de façon exponentielle pratiquement il consomme beaucoup merci à tous ceux qui ont envie de m'envoyer des coeurs et des likes il semble que ça devient intéressant je vous remercie pour cela c'est une très bonne chose donc je le disais j'ai démontré pas que je l'ai dit j'ai démontré pourquoi quelqu'un qui fait 80 km de Douala Yaoundé et l'autre qui fait 160 km de Douala Yaoundé celui qui fait 160 va consommer beaucoup beaucoup plus de carburant il va être surpris pourquoi son carburant est terminé il avait mis le plein il est à peine arrivé Yaoundé avec son plein donc les éléments qui influencent sur la force de résistance à l'air c'est aussi il faut le dire la pression d'air sur le véhicule vous voyez que les lignes que j'ai mis là sont plus resserrées il y a une pression sur le véhicule elle pousse le véhicule vers le bas donc plus cette force là est élevée moins vous allez pouvoir avancer donc c'est important de voir tout cela ensuite on a la résistance de passage de l'air à l'intérieur l'air qui part par le radiateur on doit développer les nez vous voyez les BMW les Audi ils ont de très bons nez c'est bien réduit la calandre pour permettre à l'air de bien entrer sur une voiture ce ne sont que des copies effectivement ainsi que vous aurez beaucoup de résistance à l'air et nous regardez bien à l'arrière ici on a des virbels on a des oscillations d'air qui ont tendance à soulever le véhicule qui quitte la surface de la route tout ça ce sont des choses extrêmement importantes et je le souhaite à nous tous qu'on commence à le comprendre j'espère que vous allez comprendre l'intérêt de ce que je suis en train de dire donc une voiture moyenne comme je vous l'ai dit aura un coefficient un coefficient aérodynamique autour de 0,27 peut-être jusqu'à 0,29 et une surface de 2,2 mètres carrés vous pouvez demander ça à votre concessionnaire avant d'acheter votre véhicule la deuxième force de résistance qui va m'intéresser aujourd'hui c'est la résistance au roulement bien entendu quand je suis sur la route j'ai des forces qui m'empêchent de rouler quelles sont ces forces-là quelles sont ces forces on sait bien que sur le véhicule agit une force mg donc la masse fois la force de gravitation m donc là je viens déjà sur la masse donc plus un véhicule est lourd plus il consomme c'est-à-dire plus sa force de résistance au roulement sera élevée donc voilà dans le troisième paramètre que les constructeurs devraient nous aider à atteindre c'est-à-dire réduire le coefficient aérodynamique et réduire la surface du véhicule maintenant je dis réduire la masse le poids du véhicule m plus m est petit moins le véhicule aura de force de résistance au roulement parce que si m est petit mg est plus petit et c'est une bonne chose donc c'est une force importante on a mg multiplié donc par le coefficient de roulement et multiplié par cosinus alpha quand la route n'est pas droite bien entendu quand la route est plane cosinus alpha est égal à 1 on le néglige s'il y a une pente alors là ça va jouer donc un autre paramètre ce qui est important c'est le coefficient au roulement c'est quoi le coefficient au roulement par exemple si la pression des pneus est faible vous allez avoir vous le savez bien vous prenez un gonflé si vous prenez heureusement que dans mon bureau j'ai beaucoup d'objets si vous gonflez un gonflé à la maison vous l'appuyez donc il est mou vous voyez bien qu'il va plus s'appuyer et la surface du pneu quand il n'y a pas beaucoup d'air sur la route est plus grande donc là la surface donc le si vous regardez donc le pneu est plus large sur la route plus il est large plus il colle et comme il colle il y a une résistance plus forte donc la pression d'air joue un rôle extrêmement important ici on a une pression correcte et quand on a trop gonflé le pneu c'est comme une ligne ça devient très faible quand on a trop gonflé le pneu c'est une ligne c'est bon mais ça peut avoir d'autres inconvénients d'où la nécessité de respecter ce que le constructeur a préconisé et c'est écrit souvent dans le manuel de l'utilisateur et dans beaucoup de voitures particulièrement les Volkswagen dans le clapet de carburant quand vous l'ouvrez vous voyez écrit 2,2 bar à l'avant 2,4 bar à l'arrière ainsi de suite en fonction des véhicules c'est ce qu'il faut mettre maintenant moi je dis quand vous voulez voyager vous pouvez ajouter 0,2 bar donc si le constructeur a dit 2,2 mettez carrément 2,4 bar quand il a dit 2,4 mettez 2,6 bar vous avez vu vous allez arriver à Yawondé et en gagner déjà au moins 1000 francs et ce n'est pas petit sans inconvénient donc n'ayez pas peur utiliser cette astuce en fait il est question de jouer sur la pression de l'air parce que c'est cette pression de l'air aussi qui détermine la quantité de pneus qui adhère sur la chaussée si c'est trop effectivement ça fait trop de collage et ce n'est pas une bonne chose deuxième chose c'est la structure de la surface de la route si la route est rugueuse bien évidemment vous allez aussi avoir un fort coefficient au roulement dont le coefficient F sera élevé donc si la route est rugueuse il y aura un fort coefficient alors que si la route est assez lisse il n'y a pas beaucoup donc par exemple moi j'ai fait mon record avec la Golf 6 3,8 litres de Wolfsburg à Zurich ou à Genève dans une Wolfsburg à Genève 3,8 litres sur 1200 km c'était important mais c'est parce que la route était bonne elle était assez lisse quand on est dans les routes qui ne sont pas le goudron qui est vieux qui n'est plus vraiment lisse on ne peut pas atteindre parce qu'on aura un coefficient élevé disons donc que ce coefficient F lui-même il oscille entre 0,01 et 0,02 et cette force de résistance au roulement pour un véhicule normal dans une Toyota Yaris une A26 une Golf une Passat c'est autour de 150 newton ça vous permet d'avoir quand même quelques indications on verra ça tout à l'heure et une voiture qui roule par exemple à 50 km à l'heure va donc avoir besoin d'une puissance de 2,1 kW et une voiture qui va à 200 km à l'heure a besoin d'une puissance de 8,4 kW donc c'est important de savoir que tout ça c'est important ça joue un rôle non négligeable la troisième force qui nous intéresse aujourd'hui c'est la résistance à la pente je l'ai déjà dit ça sera maintenant Mg multiplié par le sinus de alpha pas le cosinus donc par le sinus de alpha ça c'est la résistance à la pente c'est important alors je salue Carlos qui a peut-être une question ah il y a aussi Richard qui avait une question pour la vitesse vous dites celui qui roule plus vite consomme plus que celui qui roule moins vite pourquoi dit-on que je ne lis pas la suite pourquoi dit-on que quoi je prends ah oui d'accord oui Richard je vais revenir sur ça vers la fin je vais expliquer pourquoi en ville on consomme plus que sur l'autoroute ou bien que sur l'axe lourd c'est clair je prenais deux cas de personnes qui sont sur l'axe lourd l'un roule à 80 l'autre est à 160 sous les 160 va consommer énormément plus que celui qui a 80 la question de ville et consommation urbaine et zone interurbaine c'est un autre sujet j'arrive je vais répondre à ça tout de suite il y a car lorsqu'il y avait une autre question salut prof donnez-nous encore les caractéristiques de votre record ah non c'était pas un record je ne l'avais pas mis dans le livre de Guinness moi je m'amusais comme ça donc j'ai fait 1200 km de Wolfsburg dont le siège de Volkswagen c'est au nord de l'Allemagne à Wolfsburg jusqu'à Genève c'est 1200 km et j'avais une Golf 6 donc j'ai consommé on va dans le véhicule aujourd'hui ça se calcule 3,8 litres au 100 ça veut dire que si on mettait ça sur le Cameroun si les roues de Yandé étaient bonnes comme celle-là pour faire 200 km 215 j'aurais consommé 3,8 x 2 c'est-à-dire 7 c'est-à-dire 8 litres maintenant vous faites 8 litres x 600 500 530 si c'est le diesel 8 x 5 c'est 4000 donc moi je serais arrivé à Yandé avec mon record avec à peu près 4000 francs seulement parce que effectivement j'avais respecté beaucoup d'astuces que je vais vous donner d'ailleurs à la fin de ceci dans 5 minutes on y sera donc ce sont les astuces que vous devez suivre pour pouvoir consommer le moins c'est extrêmement important et Titi a une question si comme vous avez dit par exemple en roulant à 80 km on pourrait consommer jusqu'au cube moins que celui qui roule à 160 la suite c'est quoi? ah la question de l'urbanité d'accord j'en viens j'en viens ah café camerounais très très bonne chose une belle délice ça nous permet de garder la forme et de bien travailler je vous le conseille alors l'une des résistances aussi que nous avons c'est les résistances à l'accélération c'est donc la quatrième force la résistance à l'accélération on la trouve où? dans les embrayages dans les boîtes de vitesse dans le cardan dans le différentiel donc il y a une force motrice c'est vrai mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui nous empêchent d'avancer et ce sont ces choses qui nous empêchent d'avancer en fait qui nous font consommer beaucoup beaucoup de carburant donc par exemple je disais à 50 km par exemple prenons un exemple maintenant à 50 km à l'heure les forces de roulement pour une voiture moyenne sont autour de 150 N alors que les forces d'accélération de résistances à l'accélération sont autour de 70 N les forces de de roulement seront autour de 220 N donc si je l'ai dit tout à l'heure au début si on a des forces de résistance parmi de 3,1 kilowatts et puissance si toutes ces résistances ont une puissance de 3,1 kilowatts il faut que notre moteur ait une puissance supérieure parmi de 3,6 pour pouvoir entraîner ces résistances là vers l'avant c'est en fait de ça qu'il est question alors là maintenant j'en viens à ce qu'on appelle la courbe de consommation ici aussi c'est une malheureusement je suis sur c'est un peu à l'envers pour vous qui regardez c'est à l'envers mais bon donc il est question de vous expliquer que par exemple si je mets ici les vitesses 60 90 30 voilà et la consommation 10 litres 20 litres 30 litres au 100 de ce côté on voit bien que on voit bien que quand je roule en première par exemple voilà par exemple la première vitesse vous voyez j'ai des vitesses voilà j'attends peut-être 40 km en première en deuxième voilà la deuxième vitesse la troisième la quatrième la cinquième et la sixième vitesse regardons attentivement par exemple ici à 60 km à l'heure je peux être en deuxième mais je peux aussi être en troisième je peux être en quatrième en cinquième en sixième pas en première c'est vrai vous pouvez faire l'exemple le test donc demain vous sortez de chez vous vous voyez que pour atteindre 60 km vous pouvez être aussi bien en deuxième ou en troisième ou en quatrième ou en troisième ainsi de suite mais quelle est donc la meilleure vitesse sachez donc une chose il faut toujours utiliser la vitesse supérieure possible donc si vous roulez à 60 en deuxième comme font d'ailleurs tous nos taximans dans nos villes et ils s'en plaignent ils gagneraient à rouler en troisième ils seraient toujours à 60 ou à 50 s'ils veulent s'ils sont en agglomération ils seraient toujours à 50 mais en roulant en troisième ils réduisent leur consommation de beaucoup et ça c'est extrêmement important donc la réduction de carburant aussi on est dans les astuces là c'est en allant sur la vitesse supérieure c'est celle-là qui vous permet de réduire le carburant au Cameroun beaucoup de chauffeurs de taxi pensent qu'il faut rouler en deuxième ils sont tout le temps en deuxième moi je ne sais pas pourquoi ils peuvent rouler en quatrième en ville à 5 ans vous voyez bien que même en quatrième vitesse il n'y a aucun souci vous pouvez bien rouler en quatrième au déroulant en deuxième vous allez économiser peut-être 20% ça fait que le soir au lieu d'avoir dépensé 8000 de carburant il aura peut-être dépensé seulement 6000 ou 6500 il aurait gagné 1500 Dieu seul sait que son épouse serait très contente d'avoir une ration alimentaire augmentée de 1000 francs lui l'aurait encore pu prendre bien avec les 500 donc c'est extrêmement important ce que je vous dis ils ne le savent pas dites le partager cette vidéo à tous vos amis c'est important de savoir qu'il faut toujours rouler à la vitesse supérieure possible donc eux d'être en troisième si c'est possible de rouler en quatrième passer en quatrième quand vous êtes en quatrième si c'est possible d'aller en cinquième faites-le ça ne change pas forcément votre vitesse mais c'est 60 km à l'heure ça reste fixe mais par contre vous il y a beaucoup de questions qui viennent et à Richard comment est-il possible d'allonger ou d'agrandir son pénis et gagner en taille et en circonférence quelle question ça bon Richard demande des quatre forces de résistance citées quelle est la plus résistante de toutes autrement laquelle fait consommer le moins alors Richard c'est une bonne question je dirais ceci des quatre forces j'ai cité tout à l'heure les facteurs qui dépendaient des constructeurs disons que vous avez votre véhicule et vous ne pouvez pas le changer ce qu'il faut donc faire c'est de faire ce que je suis en train de vous dire par exemple donc vous devez ayant déjà acheté le véhicule veuillez à conduire comme je viens d'indiquer par exemple parce que vous avez déjà acheté le véhicule si vous vouliez acheter le véhicule je dirais veuillez acheter un véhicule qui a un poids le plus faible possible par exemple les véhicules qui ont une cinquième roue au lieu d'avoir une roue de secours ça c'est un problème une roue de secours pèse peut-être 4, 7 kilos 8 kilos alors que la cinquième roue c'est 45 kilos de plus les gens qui gardent les choses dans leur voiture les régimes de plantain pendant une semaine c'est un poids supplémentaire donc vous devez vider les batteries gâtées usées vous mettez la voiture vous tournez avec alors qu'elles sont déjà gâtées vous devez enlever tout poids supplémentaire de votre véhicule ça vous permettrait déjà au quotidien de consommer moins de carburant il y a une autre question doc et quand on conduit une automatique c'est pareil si j'ai une Touareg par exemple maintenant la Touareg n'a pas une boîte automatique ça a une boîte on appelle ça DSG c'est une boîte séquentielle donc elle en fait elle fait déjà ce travail pour vous voilà pourquoi c'est une boîte intelligente qui augmente déjà les vitesses sans vous dire donc avec la boîte de Touareg par exemple ne vous inquiétez pas vous roulez déjà en mode le plus économique possible c'est par exemple pour ça qu'une Touareg par exemple un V6 essence va consommer seulement 7,7 litres au 100 alors que vos vieux taxis là consomment parfois 9 litres alors qu'ils sont plus petits parce que c'est une voiture qui a déjà beaucoup optimisé les forces de frottement à l'intérieur dont les roulements tout ça ça se passe mieux voilà pourquoi on consomme moins donc voilà la première astuce alors que faire donc pour consommer moins qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut consommer moins je pense que c'était la question de Richard tout à l'heure donc je disais donc il y a les mesures qui sont liées au véhicule et puis il y a maintenant la façon de conduire ça il faut le dire il y a une question de Aurélien la zone urbaine est caractérisée par les cycles d'accélération et de décélération qui se répètent cela influence sûrement je ne dis pas la suite la consommation oui c'est exactement je vais répondre à ça tout à l'heure et il a raison on va revenir tout de suite donc notez donc maintenant les astuces on aura 8 astuces tout à l'heure astuce numéro 1 vraiment il faut noter rouler le plus possible avec une vitesse constante c'est la question sur les zones urbaines et tout cela est-ce qu'on peut rouler dans une ville comme Douala ou Munich à vitesse constante je dis non voilà donc pourquoi Aurélien Richard pourquoi vous consommez plus en agglomération parce que vous êtes tout le temps en train d'accélérer et de freiner voilà pourquoi notre fameux taximan consomme il dépense par jour 8000 francs parce qu'il est tout le temps en train d'accélérer et de freiner et c'est pour ça qu'il lui doit donc faire attention à veiller à ceci pour réduire quand même sa consommation et amener un peu plus d'argent à la maison le soir donc première astuce rouler le plus possible avec une vitesse constante n'oubliez jamais que chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein vous êtes en train de perdre une certaine énergie qui était déjà acquise au lieu d'avancer vous appuyez le frein donc votre frein vous fait perdre l'énergie qui était là pour avancer donc il ne faut pas trop accéder si vous voyez par exemple le feu devant laissez le véhicule rouler doucement n'accélérez pas pour aller freiner au feu non laissez le véhicule aller doucement doucement jusqu'à s'arrêter si possible deuxième astuce donc c'est laisser le véhicule rouler je viens de le dire rouler tranquillement et non appuyer sur les freins donc ça c'est le deuxième astuce ne pas trop accélérer et freiner il ne faut pas accélérer pour freiner accélérer seulement quand vous voyez qu'effectivement devant vous c'est libre et que vous aurez besoin de toute cette énergie là pour avancer mais ne pas accélérer pour freiner quand vous freiner vous perdez beaucoup beaucoup d'énergie donc maintenant même quand on accélère troisième astuce ne pas appuyer à fond sur la pédale d'accélération appuyer à peu près à 80% donc ce n'est pas bon les gens qui appuient vous jusqu'au fond ça ne sert à rien ils sont en train d'augmenter leur consommation sans forcément aller plus vite que possible donc appuyer la pédale à 80% ça ne suffit n'allez pas jusqu'au fond n'oubliez pas que rien que l'accélération dont le fait que vous accélérez augmente votre consommation de près de 20% voilà une autre explication de l'agglomération c'était la question tout à l'heure de Aurélien ou alors de Richard en agglomération on est obligé d'accélérer chaque fois que vous accélérez vous augmentez la consommation d'à peu près 20% voilà pourquoi quand vous faites l'axe lourd il est plus facile pour vous de le faire en économisant beaucoup de carburant il y a Jaurès qui pose une question concernant la consommation de carburant en période chaude est-il préférable de rouler avec la climatisation allumée très bonne question j'en viens tout à l'heure la climatisation en soi vous savez c'est un februar c'est un consommateur la climatisation est fixée sur le moteur et il utilise l'énergie qui sort du moteur c'est-à-dire qu'il utilise à peu près 15% de votre énergie qui était censé vous faire avancer donc il vous freine 10 à 15% donc la clim en soi vous fait vous fait consommer plus de carburant par contre quand vous ne mettez pas la clim et que vous baissez aussi les vitres vous augmentez le coefficient aérodynamique parce que maintenant l'air entre dans la voiture et freine le véhicule donc si vous pouvez éteindre la clim mais garder les vitres élevées c'est une bonne chose c'est par exemple ce que j'avais fait dans mon cas de Wolfsburg à Zurich j'avais éteint la clim comme il fait assez frais en Europe je n'avais pas besoin de baisser la ville pour rester en même confort donc vitres élevées pas de clim c'est possible et là effectivement on peut consommer moins donc moi je conseille aux gens de voir un véhicule qui est glacé mettez la clim et arrêtez de temps en temps vous allez consommer moins surtout si vous voulez beaucoup en ville non on n'est pas obligé de rouler tout le temps avec la clim même dans le bureau ceux qui me connaissent un peu dans mon bureau je mets la clim et je l'arrête parce que ça fait consommer beaucoup donc c'est important donc le quatrième astuce c'est ne pas rouler vite pour rien ne pas rouler lentement non plus pour rien donc il y a des gens qui passent leur temps à accélérer seulement ou d'autres qui roulent lentement non vous devez rouler avec une vitesse constante et les véhicules sont conçus tels que une vitesse une marge entre 80 et 120 km à l'heure est la meilleure plage pour rouler sur les autoroutes ou sur l'axe lourd si vous pouviez mettre votre véhicule entre 80 et 120 quand on fait droit à yahoundé vous allez vous rendre compte que vous allez avoir économisé au moins 1000 à 2000 francs quand on va yahoundé ça vous fait trois bières et je pense que c'est une très bonne chose donc merci à vous tous qui me suivez je vois Askilin je vois Simplice qui regarde je vois c'est où envoyer les coeurs liker partager cette vidéo c'est une vidéo instructive je donne des astuces aux gens j'aide nos frères pour qu'ils sachent comment faire pour économiser de leur argent bonsoir docteur le climat a-t-il une influence sur la consommation oui j'ai bien dit le coefficient la force de l'essence à l'air était rho qui lui-même est la densité de l'air donc et en effet en haute altitude ou en basse altitude ce coefficient rho est différent et il a donc effectivement un impact sur la consommation il y a C.O. Ousmane qui pose la question j'ai vu dans l'éco-conduite que la clim consommait un litre au sang je confirme je viens de le dire la clim augmente votre consommation de 10 à 15% bon là il a lu mais n'a pas bien compris ce qu'il suivait dans l'éco-conduite ça va être un véhicule qui a une consommation à peu près de 8 litres au sang qui est un véhicule moderne ou normale quand vous mettez la clim 15% de 8 litres c'est à peu près vous voyez bien 1 litre exact donc je confirme cette information donc la clim augmente la consommation mais vous devez savoir que ça augmente entre 10 à 15% en fonction de ce que vous faites il y a Simplus qui donne les mains qui applaudit merci Simplus docteur vous ne gérez pas mes questions oh excuse-moi Monet s'il te plaît envoie encore vous savez ça passe il faut vraiment m'expliquer je suis comme humain ça passe beaucoup envoie encore tes questions je vais y répondre il y a José Morino qui dit good Simplus qui dit moteur 3 cylindres ou 4 avantages et inconvénients non j'ai déjà répondu à ça la dernière fois j'ai parlé des moteurs de long en large disons simplement que un moteur qui a 3 cylindres entre guillemets qui a une petite cylindrée va consommer moins parce qu'il est moins gourmand c'est comme quelqu'un qui a un petit estomac voilà pour aller rapidement merci à Guy Apollinaire merci pour vos coeurs merci pour vos likes on continue dans nos astuces avec l'astuce numéro 5 qui était sur les axes lourds il faut toujours monter les vitres ça c'est une question de l'aérodynamique je l'ai dit tout à l'heure si vous roulez avec les vitres basses en fait vous laissez les verboles entrer dans le véhicule donc il y aura des frappes l'air frappe et ça comme l'air frappe l'air recule dans le véhicule en arrière et votre moteur doit donc donner plus d'énergie pour avancer donc pour traverser l'air il faut plus de force plus d'énergie plus d'énergie veut dire plus de consommation alors que quand vous montez les vitres l'air passe elle coulisse et vous passez comme dans l'avion donc effectivement le cinquième astuce c'est sur les axes lourds sur les autoroutes roulez toujours avec les vitres montées je l'ai déjà dit tout à l'heure si possible même éteignez la climatisation si possible alors Monet demande le Reynolds dans le Luftwiderstand c'est quoi exactement s'il vous plaît il faut d'abord qu'il écrive ce que c'est pour qu'on comprenne pour qu'on puisse lui répondre Stéphane Bédé dit le fait de rouler en poids mort réduit la consommation de carburant oui quand on a une voiture qui n'est pas automatique oui t'as une voiture manuelle par exemple si on est en train de descendre une pente une pente vous pouvez bien mettre en plein en poids mort moi par exemple ceux qui connaissent bien l'Allemagne les descentes de Kassel je les adorais moi moi je les adore parce que je mettais en poids mort en fait je laisse le véhicule on a vu la résistance à la pente à la pente c'est plus fort parce que le coefficient le coefficient mais quand on descend on peut donc utiliser les forces d'inertie du véhicule pour avancer et en mettant en poids mort on réduit toutes les résistances qui viendraient de la boîte et autres accessoires parce que le poids mort débranche si vous voulez le moteur du reste la transmission effectivement on peut le faire quand on est en boîte de vitesse manuelle très très bonne question Stéphane merci pour cela Jaurès demande docteur une fuite dans le système d'échappement de fumée peut-elle impacter la consommation en carburant ça dépend d'où il y a la fuite et quelle est la construction du véhicule que vous avez si vous avez un véhicule avec filtre à particules et que les sondes lambda avant et arrière donc ça dépend de vous avez la fuite donc si la fuite fait que les sondes ont une information erronée effectivement elles vont demander au calculateur à l'intelligence du moteur de la voiture d'injecter plus d'air plus de carburant et là vous allez consommer plus mais si vous avez vraiment un trou à l'échappement à l'extrémité ça ne joue aucun rôle parce que le moteur a déjà fait son travail mais je l'ai dit si là c'est percé avant les sondes lambda avant les capteurs de pression différentielle au catalyseur et au machin donc si c'est avant cela que vous avez un trou alors ça peut impacter parce que ça peut demander au calculateur d'injecter plus d'air parce que ça estime qu'il y a une information erronée donc elle attend une certaine pression le capteur de pression différencié donner certaines valeurs qu'elle ne donne pas parce qu'effectivement une partie s'échappe donc ça c'était le sixième astuce le le cinquième astuce s'il vous plaît le sixième astuce c'est ne pas porter ou bien ne pas garder des charges inutiles dans le véhicule je l'ai déjà dit par exemple la cinquième roue ça ce n'est pas bon il y a beaucoup de gens au Cameroun qui ont les voitures avec une grosse roue à l'arrière c'est absolument ces gens sur dix ans ils auront ils auraient pu acheter une autre petite voiture avec juste l'argent qu'ils ont dépensé pour le surcarburant donc je déconseille cela il faut utiliser des roues de secours ce sont des toutes petites roues qui pèsent 7 kg qui sont là pour vous secourir quand vous êtes un citadin vous vivez en ville vous vivez à Yohundi à Douala ou à Munich ou à Paris à quoi ça vous sert d'avoir une voiture qui a cinq roues ou parfois six roues il y a certaines qui sont à la malle arrière d'autres qu'on met encore et certains à la malle on met encore en bas ou à l'intérieur vous augmentez le poids de votre véhicule et plus vous augmentez le poids bien entendu plus vous faites que votre véhicule va consommer énormément donc ça ce n'est pas une bonne chose et comme je le disais en augmentant le poids il y a un autre phénomène avant qu'on ne termine donc sur le septième astuce il disait il faut contrôler régulièrement la pression d'air j'ai déjà expliqué un peu en contrôlant la pression d'air vous avez l'avantage que vous pouvez veiller à ce que vos pneus ayant assez d'air vous réduisez la résistance au roulement et ça c'est important j'ai d'autres conseils d'augmenter un peu par rapport à ce que les constructeurs recommandent l'huitième astuce c'est le bon choix de la vitesse on l'a vu sur la coupe de consommation donc vous devez absolument penser à bien choisir vos vitesses alors donc voilà en gros ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui je vous prie donc de voilà s'il y a des questions de les poser pour que je je réponde rapidement avant qu'on ne se sépare sinon je vais revenir rapidement il y a eu des questions dans la semaine je lis là rapidement monsieur Titi a dit véhicule Théota RAV4 Essence année 2012 importé au Cameroun en 2017 j'ai constaté dès les premiers 500 kilomètres un écart de consommation des données constructeurs sa Théota aurait dû consommer 9,8 litres au sang contre 13,5 à 15 litres au sang vidange fait tous les filtres et même les bougies changées n'ont pas aidé à améliorer la consommation un diagnostic chez Cameroun Théota n'a dévoilé aucune anomalie je suis impatient d'attendre vos explications par rapport à ce cas à bientôt alors mon ami Titissime alors je vais donc répondre à ta question déjà il faut vous dire que les données que les constructeurs donnent sont les données qui sont faites dans certaines conditions on appelle ça les constructeurs de laboratoire donc c'est un cycle défini NSFZ en allemand donc on va dire que c'est vraiment défini avec des chauffeurs définis donc ce qui est souvent écrit n'est pas ce qui sera sur le terrain déjà donc je dis si vous n'avez pas ça ne vous étonnez pas beaucoup c'est possible maintenant un véhicule que vous avez ramené de l'Europe au Cameroun il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer la première des choses c'est peut-être l'huile que vous avez mis dans votre moteur si vous n'avez pas mis une huile adéquate évidemment ça risque d'avoir plus de résistance et vous faire consommer plus le carburant ici n'étant pas toujours de bonne qualité n'est pas toujours il n'est pas de bonne qualité vous n'avez donc pas il n'a pas de la distance dans le nombre de l'indice d'octane notre carburant est assez bas par rapport à ce que le véhicule attend les véhicules tous les véhicules que je connais disent 85 au moins alors qu'au Cameroun notre carburant est à peu près à 92 donc nous sommes en dessous de ce que le constructeur préconise on ne peut donc pas attendre une explosion avec la même intensité dont une même puissance c'est-à-dire une même consommation de carburant c'est pour ça que ces paramètres là peuvent avoir fait que votre véhicule consomme plus donc l'huile le carburant sont peut-être des paramètres maintenant pratiquement j'ai déjà eu un cas pareil ceux qui ajoutent les les GPS parfois le gars qui met le GPS s'il se trompe dans la connexion il va vous faire consommer beaucoup parce que vos sondes lambda peuvent être impactées et envoyées au calculateur une mauvaise information donc amenez encore votre véhicule chez Camille Toyota dites-leur ce que je viens de vous dire je suis convaincu qu'ils vont maintenant vous donner une réponse et si ils ne vous donnent pas de réponse vous pouvez encore me contacter on verra tout cela ensemble l'âge du véhicule influençait-il la consommation bien sûr monsieur Askiline bien sûr pourquoi parce que plus le véhicule est vieux moins à l'intérieur la combustion est parfaite parce que la combustion n'est plus serrée à l'intérieur la chambre les étanchéités ne sont plus bonnes dont une partie de l'énergie traverse un peu les petits trous et n'est pas dédiée seulement à la propulsion donc quand un véhicule vieillit il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait une perte de puissance c'est pour ça par exemple que je préconise pour les véhicules de plus de 10 ans même si le même utilisateur c'était écrit 5W30 pour l'Europe au Cameroun mettez là 10W40 c'est-à-dire je préconise des huiles beaucoup plus épaisses parce que comme il n'y a plus l'étanchéité l'huile va vous aider à compenser cela un peu et vous aurez un maximum de puissance quand même et vous aurez meilleure propulsion la meilleure huile pour un moteur essence VTTT Yaris 2008 j'ai dit déjà 10W40 parce que votre moteur c'est plus de 10 ans donc plus de 10 ans mettez les 10W40 oh Bebel bonjour depuis l'Allemagne je vous salue c'est quelqu'un qui me suit depuis l'Allemagne c'est une maman allemande qui me suit beaucoup merci à Bebel pour ses encouragements donc voilà deuxième question c'est Armel Osumba il dit bien le bonsoir à vous chers membres et un grand respect pour le docteur Christian ma préoccupation est la suivante quelle est la caractéristique qui est liée à la consommation en carburant d'un moteur je veux dire comment puisse savoir laquelle d'entre deux Toyota 115 par exemple de même année de fabrication et de kilométrage identique consomme plus que l'autre en supposant que les deux utilisent du super qu'est-ce qui va m'indiquer que l'une est appelée à utiliser plus de carburant que l'autre non si vous avez deux voitures identiques année identique kilométrage identique sauf erreur de fabrication elles vont avoir exactement la même consommation maintenant je l'ai dit la consommation dépend aussi de on dit quoi la façon de conduire donc j'ai expliqué là tout à l'heure donc si vous avez deux voitures un taxi là un taxi un propriétaire taxi vous avez deux voitures identiques on a deux chauffeurs différents si un des chauffeurs roule à 60 km en deuxième alors que l'autre roule à 60 km en quatrième c'est clair que celui qui est en quatrième le soir aura 2000 francs d'économiser sur son budget carburant mais ça ne sera pas à cause de la voiture mais ça sera avec sa façon de conduire qui sera une façon de conduire beaucoup plus optimale parce que il augmente les vitesses d'une part et d'autre part le chauffeur qui ne va pas passer son temps à accélérer et à freiner va effectivement économiser en carburant donc ce sont des choses importantes la troisième question c'est Arlen Sterling qui demande on nous a dit qu'on doit seulement rouler en Toyota car c'est la seule voiture au niveau des Africains elle est moins chère et les pièces sont moins chères et disponibles dans toutes les surfaces pourront nous dire que 1. Toyota est la seule voiture au niveau des Africains 2. Quelle autre voiture bon marché peut-on utiliser en Afrique et pourquoi ? Alors mon cher Sterling Alain je ne sais pas qui vous a dit ça mais celui qui vous a dit que Toyota est la seule voiture au niveau des Africains je ne sais pas je ne sais vraiment pas je ne peux pas commenter ce qu'on vous a dit disons que Toyota est le deuxième constructeur automobile mondial le premier c'est le groupe Volkswagen c'est Volkswagen qui est le premier automobiliste mondial sur le continent africain un marché aussi développé que l'Afrique du Sud par exemple à Volkswagen numéro 1 avec 21% départ de marché c'est quand même l'Afrique Toyota là-bas est autour de 12% maintenant si on revient en Afrique francophone je dirais qu'au Cameroun effectivement il y a beaucoup beaucoup de Toyota ce n'est pas le cas à Abidjan en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou là-bas bon Toyota c'est une voiture bien comme toutes les autres mais ça ne peut pas être la seule voiture des Africains effectivement s'il y a beaucoup de pièces Toyota c'est du fait que les représentants de Toyota ont fait un très bon travail et ont amené ont vulgarisé la marque Toyota aujourd'hui nous avec Volkswagen on est en train de faire à peu près la même chose vulgariser le véhicule Volkswagen fait que les Camerounais comprennent que Volkswagen c'est une voiture solide robuste et peut-être la meilleure dites-vous quand même qu'en Chine dans le premier marché automobile au monde Volkswagen est numéro 1 avec 20% de véhicules c'est-à-dire c'est le marché chinois il a 20 millions d'unités par an les Etats-Unis sont à 16 millions et sont deuxièmes et toute l'Europe n'est qu'à 4 millions donc la Chine est à 20 millions et Volkswagen y produit 4 millions de voitures par an en Chine même les taxis sont de Volkswagen les Santana et les Jetta pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Pékin ou à Shanghai ou à Guangzhou ils vont confirmer ce que je dis donc on ne pourrait pas dire que pour l'Afrique il n'y a que Toyota toutes les voitures sont faites pour l'Afrique il faut seulement savoir les utiliser il faut savoir les entretenir il n'y a pas de problème Idriss Feudjeu dit salut docteur j'aimerais savoir comment savoir qu'on a un bon carburant dans notre véhicule vu la présence de plus en plus grandissante de faux carburants qui circulent oh le carburant je vous ai dit en général le carburant ici chez nous n'a pas le bon le bon on appelle ça le nombre d'octanes ou bien l'indice d'octanes quand c'est l'essence quand c'est le dis on parle de l'indice de sétane ou bien le taux de sétane c'est un peu en dessous c'est pourquoi je vous conseille d'acheter des additifs pour le carburant les bons additifs par exemple comme ceux de l'écumolie ou ceux de motule vous ajoutent 5 indices d'octanes donc comme si le carburant est à 92 vous ajoutez l'additif l'écumolie ou motule vous allez atteindre 97 alors que le constructeur vous préconisez au moins 95 ce qui est une bonne chose ça c'est ce qu'il faut faire pour corriger cela et aussi certains additifs réduisent la quantité en eau dans le moteur question doc qu'est-ce qu'une toiret est-ce qu'une toiret répond parfaitement aux courbes que vous avez cité tout au début de la vidéo bien évidemment je l'ai dit d'ailleurs les toiret ont des boîtes de vitesse on appelle ça séquentielle et elles répondent absolument à ces courbes elles le font de façon automatique titissime à une autre question docteur je n'ai pas pu lire docteur avez-vous constaté que beaucoup de moteurs diesel au cameroun souffrent énormément de qualité oui oui bien sûr bien sûr c'est ce que je viens d'expliquer si on a les taux de s'éteindre en dessous de ce que le consulteur attend on aura beaucoup de problèmes en plus de cela si l'huile n'est pas bonne il n'y a pas une bonne combustion ça va s'est sali le fil de sa particule est bouché ainsi de suite ainsi de suite on aura beaucoup beaucoup de problèmes michel enjette un mot qu'est-ce qui signifie que la consommation auto soit plus élevée en zone humaine voilà je l'ai déjà expliqué c'est dû au fait qu'en zone humaine on accélère et on freine beaucoup on ne roule pas en vitesse constante d'où mon première astuce donc ça c'est très important merci à Julie Kael il y en a qui m'envoie beaucoup de coeur beaucoup de like donc il pose une question docteur j'ai l'habitude de rouler et puis couper le moteur et rouler en moteur coupé sur 3 km et puis chouker non ça ce n'est pas bon il ne faut pas faire ça il ne faut pas couper le moteur maintenant vous couper le moteur il faut redémarrer vous mettez en danger votre démarreur et un démarreur coûte très cher 300 euros en Europe donc il ne faut pas le faire j'ai dit si vous voulez utiliser la pente la descente mettez sur le véhicule au poids mort c'est une bonne chose mais pas couper le moteur il ne faut pas couper le moteur j'espère que Julie Kael Nana a bien compris l'astuce alors donc sur ce je pense avoir répondu à toutes vos questions je reviens de façon sommaire sur les 8 astuces comment faire pour consommer moins premier c'est rouler le plus possible avec une vitesse constante donc si vous allez à 30 allez à 30 50 50 60 constante 2 autant que possible laissez le véhicule rouler et non appuyer sur les freins donc si vous voyez que le feu est devant n'accélérez pas pour freiner laissez le véhicule aller doucement vers les freins et vous l'arrêtez quand il est sur le feu rouge troisièmement quand vous accélérez n'appuyez pas la pédale à fond appuyez peut-être à 80% pas jusqu'au fond parce que l'accélération seule vous fait consommer près de 20% voilà d'abord une des raisons pour lesquelles en agglomération on consomme plus parce qu'on accélère tout le temps quatrième astuce ne pas rouler vite pour rien et ne pas rouler doucement pour rien rouler avec la bonne vitesse sans aller vite sans aller doucement cinquième astuce sur les axes lourds ou les autoroutes rouler toujours avec les vitres levées ça c'est important ne pas baisser les vitres vous allez augmenter le profil aérodynamique sixième astuce ne pas porter des charges inutiles dans votre véhicule si vous portez même votre tente de Yaoundé Agua Fussam sachez qu'elle vous a consommé au moins 1500 dans la voiture même si elle ne paye pas elle doit le savoir parce qu'elle a pesé peut-être ses 80 kilos et ses 80 kilos ont contribué à une augmentation de votre consommation donc ne portez pas les cinquièmes roues dans le véhicule ne portez pas les vieilles batteries les vieilles pièces tout ce que les gens aiment souvent avoir tout le temps tous les jours parce que ça va vous augmenter votre consommation septième astuce contrôlez régulièrement la pression de vos pneus et je l'ai dit augmentez-le de 0,2 bar par rapport à ce que le constructeur a prescrit s'il a dit 2,2 bar mettez 2,4 bar cela dit 2,4 mettez 2,6 bar vous allez à Yaoundédo Yaoundé vous revenez vous allez confirmer que vous avez gagné à peu près 5000 francs et ça c'est beaucoup d'argent au Cameroun aujourd'hui huitième et dernière astuce c'est le choix de la vitesse donc je demande de rouler toujours à des vitesses élevées on peut être à 50 km à l'heure en deuxième en troisième en quatrième en cinquième faites le même 50 km peut-être en quatrième vous allez économiser surtout les taxis man vous allez économiser au moins 2000 francs par jour seulement parce que vous mettez la quatrième vitesse ça ne vous dérange rien apprennez à rouler avec la vitesse la plus élevée possible vous allez dépenser 8000 francs de carburant par jour vous allez dépenser seulement 6000 et je pense que c'est une très bonne chose alors je dis qu'il y a une autre question l'habitude de rouler non c'est la même question plus de couper le moteur non j'ai dit qu'il ne faut pas le faire alors donc chers amis merci à vous tous d'avoir participé à ceux-là de l'avoir suivi nous allons le placer sur Facebook tout à l'heure et également on va le mettre sur ma chaîne YouTube qui est E-learning Mécatronique 237 ça permettra à ceux d'ici qui n'ont pas beaucoup de méga de suivre tranquillement quand ils veulent je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui apprennent énormément donc qu'on tient nous envoyer vos questions prochain direct sera exactement dans un mois avant de nous quitter je rappelle quand même que la prochaine rentrée pour le cours préparatoire à Asta aura lieu le 1er juillet c'est un cours préparatoire de un mois pour une bonne orientation de vos enfants de vos petits frères de vos petites soeurs parce que effectivement certains sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils vont faire pour gagner aussi leur pain nous à Autoross au centre de formation Asta nous avons les compétences de les orienter en leur proposant pendant un mois d'abord quelque chose qui va donner le goût de ce qui viendra plus tard donc sur ce merci à vous tous je vous salue au vide à zin bye bye